Attention, ce vidéogramme vous est proposé en technicolore, HGD, bullet time, procédé exclusif et parfois même en honorama. Salut les petits amis de NoLife, regardez ce que j'ai dans la main aujourd'hui, hum, c'est ça qui est bon sur NoLife, c'est qu'on est sur une chaîne de nerd, de geek, et que forcément ça vous dit quelque chose, ces petites cartes comme ça, regardez j'en ai mis sur mon bureau là à côté, Magic, un jeu de cartes absolument fabuleux, moi j'y jouais il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, j'étais pas très fort, j'en avais pas des milliards, mais j'adore ce jeu de stratégie, c'est absolument fabuleux, vraiment bien foutu, bah figurez-vous qu'ils l'ont adapté, alors on l'avait déjà sur PC, mais ils l'ont adapté sur le Xbox Live, et pour pas cher, alors j'ai oublié le prix, mais je crois que c'est 5 ou 7 euros, on peut jouer à Magic sur sa Xbox, et franchement c'est super bien foutu, alors venez, installez-vous, on va jouer ensemble, je m'aperçois que j'ai oublié de fermer la porte, je vais aller fermer la porte, installez-vous, c'est ça NoLife aussi, on est entre amis, on est entre nous, on parle de sujets qui n'intéressent que nous, c'est le bonheur, voilà, voilà, c'est ça que j'aime sur cette chaîne, voilà, bon j'ai cassé des trucs, mais c'est pas bien grave, regardez, Magic the Gathering, ça veut pas dire la gâterie, ça veut dire l'assemblée, en anglais, c'était le nom de ces cartes-là que j'ai là, mais qui sont un peu vieilles, ça c'est des vieux vieux decks, on appelle ça des decks, des paquets de cartes, pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors aujourd'hui, bon, je préfère prévenir tout de suite, ceux qui aiment Magic, vous allez peut-être être déçus, parce que je suis pas un vrai spécialiste, j'adore ça, mais je suis pas un vrai spécialiste, mais voilà, donc j'ai essayé de vous expliquer à ma façon, comment ça fonctionne, et ceux qui ne connaissent pas Magic, ça risque d'être un peu ardu, un peu trop compliqué, donc, voilà, bon, regardez l'émission quand même, peut-être, ça vous donnera envie, j'espère que ça vous donnera envie de jouer à Magic, en tout cas le jeu explique tout de A à Z, il y a un petit glossaire, c'est vraiment super bien foutu, je vais continuer ma campagne, parce qu'en fait, voilà, il y a une campagne, on peut battre différents personnages, qui ont chacun un jeu de différentes couleurs, parce que si elles se connaissent, je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est que, si je jouais contre Liliane, enfin, Liliane elle a un jeu noir, j'aime pas les jeux noirs, Garruk, ou, ça c'est un jeu blanc, j'aime bien les jeux blancs, allez, on va jouer contre Garruk, juste parce que j'aime bien le prénom, donc l'idée de Magic, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est une bataille entre deux sorciers, deux joueurs humains, en général, pas forcément très humains, quand on voit certains nerds, on se dit qu'ils sont plus très humains, bon, j'ai pas commencé des blagues, sinon on va pas s'en sortir, donc c'est un duel entre deux sorciers, moi je suis en bas, j'ai 20 points de vie, vous les voyez en bas à droite, mon adversaire est en haut, il a 20 points de vie aussi, le premier qui arrive à zéro, a perdu, il est mort, donc il faut essayer de tuer l'autre, en invoquant des créatures, qu'on va lui balancer sur la tronche, et lui il va essayer de se protéger avec ses propres créatures, alors je vais garder le jeu qu'on me propose, par principe, moi je suis pas chiant, et c'est lui qui commence, bah bravo, donc vous voyez en bas, il y a toutes mes cartes, ça c'est une carte de terrain, c'est ça qui permet d'avoir de la magie, c'est une sorte de monnaie en fait, on appelle ça la mana, mana monnaie, facile à retenir, qui permet d'acheter des monstres en fait, d'invoquer des créatures et de les faire apparaître, donc là j'ai beaucoup de forêts, et voilà le genre de créatures qu'on peut faire venir, comme un enjeur beurre, car plus c'est un, sur des noms improbables dans Magic, comme le cabreux baveur, ou des trucs incroyables, donc c'est une créature qui attaque, vous voyez en bas, elle fait 3 points de dégâts quand elle attaque, et elle peut encaisser jusqu'à 4 points de dégâts, si elle arrive à 0, elle est morte, et puis il y a toujours un peu, comment, ses caractéristiques, voilà, là c'est à moi de jouer, donc je tire une carte, on commence toujours par tirer une carte, et je peux jouer les cartes qui sont dorées, donc je vais jouer une carte de terrain, voilà, je pose un terrain devant moi, et maintenant ça me donne 1 point de mana verte, parce que c'est de la forêt, donc avec 1 point, je peux peut-être poser une créature qui coûterait 1 point, donc par exemple lui, vous voyez, en haut à droite, c'est son coup d'invocation, c'est 3 points, c'est-à-dire 3 points de mana, plus 1 point de forêt, précisément, il faut que ce soit de la forêt, il n'y a pas que de la forêt, il y a des marécages, il y a des plaines, il y a des tas de trucs, donc je n'ai pas les moyens de me le mettre sur le plateau pour le moment, ça c'est une armure, c'est un peu autre chose, et ça c'est très très cher, on ne peut pas l'utiliser tout de suite. Ah, alors lui, il joue, mon adversaire, il est en face, il a joué une carte, la croissance d'exurience, ça va lui permettre, c'est écrit en bas, chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, et mettez cette carte en jeu engagé, mélangez ensuite votre bibliothèque. Ça veut dire qu'il va aller chercher un terrain supplémentaire, vous voyez, lui, il en a déjà posé 2, c'est-à-dire qu'il a déjà 2 points de magie à chaque tour, pour invoquer des monstres, alors que moi, pendant le moment, j'en ai qu'un seul, et là, boum, il va nous en rajouter un, regardez, il y en a 3, donc il peut faire sortir des monstres qui coûtent 3 points de magie, alors que moi, je ne peux pas faire sortir 2 monstres, pour le moment, je n'ai pas encore les moyens, donc c'est mon tour de jouer, je repose une nouvelle carte de terrain, et je n'ai toujours pas les moyens, parce que j'ai des créatures superbes, mais qui coûtent très cher, vous voyez, il faudrait que j'ai 4 points de magie en tout, 3 points de magie de n'importe quoi, 1 point de magie de forêt, pour pouvoir sortir mon enjambeur, donc pour le moment, je ne peux pas, donc je ne peux rien faire, alors je passe mon tour. C'est assez complexe, les règles de magie, surtout que... de magique, je parle en français, de magique, parce que c'est que des exceptions, chaque carte est une nouvelle exception, mais il y a quand même des règles assez compliquées, avec des phases, que vous voyez défiler en haut, début, phase principale, phase d'attaque, phase de blocage, etc. Et ce qui est génial avec ce jeu, c'est que l'ordinateur se charge de faire respecter toutes ces phases, donc on n'a pas à se poser les questions, à quelle phase on en est, est-ce que je peux jouer ça, ce tour-ci, etc. Tout ça, c'est géré par ordinateur, qui vous laisse ou non jouer des trucs. Donc ça, c'est super pour les débutants, plutôt que d'avoir en face de vous un nerf avec des boutons, un parka, j'en ai connu une pour ça, qui vous explique comment ça fonctionne, et bien vous avez un ordinateur, c'est quand même plus propre. Ah, la guivre à piquants ! Alors lui, il sort une créature qui s'appelle la guivre à piquants, pour 5 points de terrain, vous voyez, 5 points de mana, c'est très cher, et c'est une belle merde, hein. Il attaque, il fait 5 points de dégâts, et peut encaisser 4 points de dégâts. Autrement dit, je vais morfler. On a un petit texte, « Ces piquants agissent comme les dents de scie, laissant des marques distinctives dans la végétation qui pousse sur son territoire. » J'aime pas l'aiguivre, j'aime pas l'aiguivre. Donc regardez, il la pose devant lui, elle vient d'arriver, le sorcier pose une créature devant lui, elle peut pas attaquer tout de suite, qu'elle se repose un peu, c'est la règle de base de Magic, c'est très frustrant. C'est quand on fait venir une créature, faut pas l'utiliser tout de suite, faut attendre le tour d'après. Bon, c'est mon tour de jouer, je repose un terrain de forêt, donc maintenant, vous voyez, j'ai quand même 4 terrains de forêt, donc ça veut dire 4 points de mana, je vais pouvoir enfin jouer des cartes. Comme par exemple, le guide-voix municipal, c'est une sorte d'employé municipal, qui coûte 3 points de mana, écrit en haut à droite, à sortir. C'est une créature, elfe, guerrier et druide. Quand le guide-voix municipal arrive en jeu, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans votre main. Voilà. Donc ça, ça veut dire que je vais me rajouter une petite carte de terrain. Et en bas, regardez, 2-2, ça veut dire que quand il file un coup de pelle d'employé municipal, il fait 2 points de dégâts, et lui-même peut encaisser 2 points de dégâts avant de mourir. Donc je vais le positionner devant moi, et je vais utiliser son truc, voilà, pour me choisir une carte de terrain. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'il y a dans mon jeu, je peux fouiller au jeu, je prends tout pareil, donc j'en prends une au hasard. Et voilà, ça me fera une carte de terrain supplémentaire. Super. Et maintenant, c'est son tour à lui de jouer. Puisque je viens d'arriver, il vient d'arriver, l'employé municipal, il ne peut pas attaquer. Ah, qu'est-ce qu'il nous sort ? La guivre vorace. Il ne sort que des guivres. Je vais être dégoûté. Le plus terrifiant, ce sont les sinistres craquements de la guivre vorace qui chassent dans la forêt. Ils se répercutent dans les arbres et semblent venir de partout à la fois. C'est des textes un petit peu poétiques pour mettre l'ambiance, ça n'a pas d'influence sur le jeu. Après, il y a des textes qui décrivent vraiment des trucs du jeu. J'essaie de vous faire voir quelques petites notions au fur et à mesure. Alors là, il va sûrement m'attaquer. Avec quoi ? Avec... Alors, je peux zoomer sur toutes les cartes. C'est génial pour les amateurs. Je peux zoomer sur toutes les cartes. Il m'attaque avec une guivre qui fait 5 points de dégâts. Donc, je vais prendre 5 points de dégâts, moi, Marcus, le sorcier, dans ma face. Ce qui est quand même beaucoup. À moins que je ne décide de contrer avec mon guide-voix municipal qui lui ferait 2 points de vie mais qui se ferait tué parce qu'il n'a que 2 points de vie. Donc, je choisis de laisser écouler et je vais quand même me prendre les 5 points de vie dans la tronche. Tant pis. Sinon, j'aurais été obligé de sacrifier mon petit employé municipal. C'était dommage. Donc, regardez. J'ai passé de 20 points de vie à 15 points de vie. Ça commence assez mal. Je ne cache pas que je suis mal barré parce que j'ai quand même deux créatures assez puissantes et moi, j'ai qu'un employé municipal. Ce n'est pas terrible. Mais peut-être qu'on va pouvoir s'arranger. Donc, hop, je pose un truc de terrain. Et maintenant que j'ai de la mana, on va voir ce que je peux faire. J'ai un mur qui permet de me protéger un peu. Il ne protagera pas de grand-chose. Puis moi, j'ai mon enjambeur qui est quand même pas mal. Il ne peut pas être la cible de sort bleu ou noir. D'accord. Ça veut dire qu'on ne peut pas me pourrir la vie avec des trucs pas terribles. Et ça, c'est un truc qui va me permettre de booster une créature. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 3 plus 3 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ça, ça me plaît. Alors, regardez. Ça va booster toutes mes créatures. Plus 3 plus 3, ça veut dire que mon employé municipal va être bien boosté. Où est-il ? Voilà, il est là. Donc, vous voyez, il est passé à 5-5 maintenant. Bon, moins rigolé, les guivres, en face, déjà. Et il acquiert le piétinement. Ça veut dire que si je fais des dégâts, par exemple, à une guivre qui viendrait me contrer et qu'il reste des dégâts à faire, les dégâts piétinent et traversent et vont faire des dégâts sur le sorcier. Et vas-y, que je te sors une guivre de Valsoir, espèce de saleté. Elle aussi est piétine, vous voyez. La dernière fois, elle a détruit Feuille Terre, transformé Brume Prairie en marre de brume, de boue, pardon, et fait déborder la rivière. J'ai consulté un ophtalmo, ça m'a pas bien fait aujourd'hui. D'un autre côté, on a mangé du gibier pendant des semaines. C'était pas mal. Signé Donald Halloway de Kinstern. Enfin, voilà, toujours un truc. Oh, 7-7 ! Mais je peux rien faire, moi, face à ça. Ou pas grand-chose. Donc, j'ai intérêt vite à tirer des cartes intéressantes, sinon je vais me faire massacrer. Là, ça va être déjà assez chaud. Il attaque. Vous voyez, il attaque avec 2 guivres. Alors, il en a une qui a 4 points de vie et l'autre qui a 4 points de vie aussi. Et moi, mon petit bonhomme, mon guide municipal. Oh mince ! C'est éphémère, mon truc ! Oh, pardon, j'ai pas fait gaffe. Je crois que c'était définitif l'enchantement que j'ai collé à mon guide voie municipal. Vous voyez, il n'est plus que 2-2, il était à 5-5 tout à l'heure. Il aurait pu faire quelque chose. Bon, je vais quand même l'envoyer contrer, parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, je vais lui proposer de contrer 7 guivres. Désespérément, il va y passer, tant pis. Mais au moins, je ne me prendrai pas tous les dégâts. Je vais prendre des dégâts que d'une guivre. Ah, vous voyez, il faut être très concentré, attentif. Évidemment, comme je vous parle aujourd'hui, je ne suis pas très concentré. Voilà. C'est pas plus bon au jeu de stratégie qu'au jeu d'action, on va dire. Donc là, il va y passer, mon employé municipal. Mais au moins, je me serais épargné 5 points de vie. Voilà, c'est quand même... C'est dur, hein. C'est dur, parce que je n'ai pas grand-chose à mettre en face de ces créatures. Allez, je pose un terrain. Et qu'est-ce que j'ai ? Un mur de bois qui protégerait un peu. Ah, un troll ! Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas très costaud. Et toujours l'enjambeur. Donc, 3-2 et 3-4. Je vais sortir mon enjambeur. Allez, c'est parti. Pour 4 points, je mets mon enjambeur. Mais franchement, là, je pense que c'est un peu une cause perdue. Vu ce qui me sort en face, je ne résisterai pas bien longtemps. Mais c'est bien, ça nous permettra de voir une autre partie. Et j'ai encore les moyens de mettre le mur. Allez, je vais mettre le mur de bois blanc. Voilà. Donc le mur, regardez, on peut regarder vraiment à tout moment les cartes. Ça, c'est super bien. Voilà. Le mur ne peut pas attaquer. Ce n'est qu'une protection contre les créatures. Mais il peut encaisser 3 points de vie avant d'être désagrégé. Voilà. Bon, je vais pouvoir rater des trucs, mais pour pas tout, c'est assez désespérant. Écoutez la musique. Dans un vieux Starsky Witch. En tout cas, remarquez comme c'est très bien fait. Eh allez, une guivre appliquant, c'est la fête. Lui, il a les moyens. 5-4. Je vais me faire massacrer. Il y a vraiment un beau, comment dire, un bel habillage. C'est très sympa. On peut changer de plateau de jeu si on veut. On peut changer son personnage. Moi, j'ai mis cette tête de personnage enflammée, là. Je ne peux pas faire grand-chose. Je vais forcément me faire massacrer, mais je suis un peu obligé. 7 points de dégâts. Donc, je vais aller contrer cette guivre avec mon mur, par exemple. Voilà. Et avec mon pauvre enjambeur, qui ne fait que 3 points de dégâts, je vais aller contrer autre chose. Mais il va y passer. Les deux vont y passer, vous voyez. Donc, je ne fais que retarder l'inénuptable qui est que je vais mourir. Et hop. Et il sort en plus une croissance gigantesque. C'est-à-dire qu'il va rajouter plus 3, plus 3 à une de ses créatures, bien sûr. Sinon, ce n'était pas drôle. Et voilà. Il rajoute ça. C'est bizarre qu'il rajoute ça ici, mais bon. Pas très logique. Il n'y avait pas besoin. Des fois, l'intelligence artificielle n'est pas géniale. Ce qui m'arrange moins parce que ça me permet de le battre, mais... Alors, le truc super, on peut jouer en réseau, évidemment, contre d'autres gens. Pour un abonnement gold, quand même, au Xbox Live. Mais ça permet de jouer contre ses potes en réseau. Je vais voir tout à l'heure qu'on peut choisir son deck, rajouter des cartes, en enlever, etc. Donc, c'est pas mal. Et à chaque partie gagnée, on gagne des cartes supplémentaires. Comme quand on était petit dans les cours de récré, on faisait une partie de Magic et le gagnant avait le droit de tirer une carte au hasard dans le paquet de son adversaire. Là, c'est pareil, vous gagnez des nouvelles cartes. Donc, le jeu s'étoffe au fur et à mesure, en plus. Ce qui est pas mal. Bon, là, je vais y passer, je suis à moins 3, sans dire que je suis mort. Partie terminée. Je n'aime pas le bruit que ça fait, partie terminée. Alors que quand on gagne, on a droit à une petite fanfare. Tout de suite, c'est beaucoup mieux. Bon, alors, ça n'a pas été très efficace, mon truc. Si je prenais quelqu'un... Ah, j'aime bien les jeux rouges, moi. Donc, allez. Je vais me battre contre Chandra Nallaire. Voilà. Donc, plus on avance, plus les adversaires sont puissants, évidemment. Et c'est pas tellement qu'ils ont des cartes puissantes parce qu'à Magic, une carte puissante, c'est super, mais ça coûte très cher. Vous avez vu que tout à l'heure, moi, j'avais des belles créatures, mais j'avais pas les moyens de les sortir parce que j'avais pas assez de magie pour me les payer, en fait. Donc, ça sert à rien de mettre dans son deck, dans son groupe de cartes, des cartes surpuissantes si on n'a pas les moyens, si on n'a pas la chance de sortir des terrains comme il faut. Donc, lui, il joue dans le rouge, c'est plutôt les flammes et tout ça. Et tout de suite, il me sort un gobelin enragé qui a la célérité. Ça veut pas dire qu'il est célèbre, ça veut dire qu'il attaque tout de suite. comme je disais tout à l'heure, normalement, il se repose, ils attendent un tour avant d'attaquer. Lui, il peut attaquer direct. Il enrageait contre le monde, contre sa famille, contre lui-même, mais avant tout, il aimait juste être enragé. C'est toujours rigolo, les petits trucs. Alors, regardez, il attaque, il fait un point de dégâts et il peut survivre à un point de dégâts la plus. C'est pas une grosse créature, mais je pense qu'il va me l'envoyer sur la tronche direct histoire de me faire voir qui c'est le chef. Regardez, voilà. Bon, je peux rien faire, j'ai encore personne pour me bloquer, donc je vais me prendre un petit point de vie en moins. C'est pas bien grave. Alors moi, qu'est-ce que j'ai dans mon deck ? J'ai pas regardé encore, on va jeter un œil ensemble si vous le voulez bien. Alors je sais, pour ceux qui connaissent pas Magic, c'est sans doute un peu obscur, j'essaie d'expliquer au fur et à mesure. Encore une fois, le jeu fait ça bien mieux que moi, il explique tout. Il y a même un glossaire, quand il y a un terme que vous ne comprenez pas sur une carte, il l'explique. Ah, alors j'ai deux points de mana et j'ai un grizzly que je peux jouer, qui est un ours. Moi aussi, j'ai de la guivre, pour pouvoir me venger. Vous voyez que la guivre, tout coûte très cher. 5, 6, 7 points de mana, c'est encore trop cher, je ne peux pas me le faire. Pour le moment, et d'ailleurs, ça c'est super bien foutu, regardez, les cartes qui sont lumineuses, c'est celle que je peux jouer. Vous voyez, elle brille, elle est en or, c'est-à-dire que je peux jouer celle-là. Donc je vais jouer mon grizzly, on va juste le regarder d'un peu plus près, parmi les merveilles de Dominaria, il existe un cycle de vie avec des proies, des prédateurs, qui jamais ne feront la guerre ou ne chercheront à acquérir le pouvoir. Alors ne touchez pas au grizzly. Touche pas au grizzly ! Une bonne blague ! Un grizzly, ça attaque à deux et ça défend à deux. Ça veut dire, si je me bats contre le gobelin, je vais lui faire deux points de dégâts, donc il va être mort, et lui va me faire un point de dégâts, j'ai deux points d'armure, donc il me restera un point de vie. Moi, je survivrai. Donc le gobelin n'a pas du tout intérêt à m'attaquer. Sinon, je vais envoyer mon ours me défendre. Vous voyez le principe ? En fait, ce qui est génial avec Magic, parce qu'on dit que c'est des trucs de neuneux, mais c'est des trucs mathématiques, c'est des vrais trucs de mathématiques, c'est quasiment du jeu d'échec, où il faut prévoir 3-4 coups à l'avance, mettre des trucs en réserve, etc. C'est des jeux extrêmement intelligents. Même chose pour Yo-Gi-Oh et tous les jeux de cartes qui ont l'air concons comme ça, mais finalement, c'est des trucs super. Donc arrêtez de penser que vos gamins sont idiots parce qu'ils jouent à ce genre de trucs, les parents, croyez-moi, c'est extrêmement compliqué. La preuve, c'est que vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit depuis le début. On est d'accord ? Allez, alors regardez, j'ai plus... Ah si, je vais poser un terrain, d'abord. Ah ben, je l'ai déjà mis, pardon. Voilà. Et là, j'ai une armure de bois blanc qui pourrait me permettre de booster une créature. Et ben voilà, je vais faire ça. Je vais booster mon ours. Regardez, il était à 2-2, si je me souviens bien. Mon nounours, grâce à cette carte, grâce à cette armure, il passe à 5-5. Tout de suite, on se fait un petit film, on s'imagine un ours en armure, vous voyez. Et c'est ça qui est bien. Parce que moi, j'adore ce genre de truc, j'adore les jeux de cartes. Par contre, je ne peux pas blairer les... Je vais l'envoyer attaquer mon ours, d'ailleurs. Donc là, l'ours, soit il se prend mes dégâts dans la tronche, soit il envoie le gobelin pour le bloquer, pour essayer d'arrêter et d'empêcher le dégâts. On va voir ce qu'il va faire. Il n'a pas l'air de vouloir bloquer. Qu'est-ce que je racontais ? Oui, je disais... Si, il bloque, quand même. Donc, il va y passer son gobelin, vous voyez. Je vais lui faire 5 points de dégâts et lui, il va m'en faire un, donc moi, je m'en fous de son petit point de dégâts. Merci, au revoir. Vous êtes le maillon faible, gobelin oragé, rentrez chez vous. Donc, regardez, il repart dans le cimetière. On appelle le cimetière, c'est les cartes qu'on a défaussées. Voilà. Et je vous disais, voilà, j'adore ce genre de truc, mais le poker, la belote, ça, ça me fait chier. Je m'en fous, il ne se passe rien. Un as de pique, machin, on s'en fout. Oh, un pyromantien sibarite. Ce n'est pas un gros mot. C'est une créature qui peut me jeter des flammes avec son regard. Regardez, il a le feu, pas au cul, mais aux yeux, donc il est très dangereux, ce gars-là. Et lui, il n'a pas besoin d'aller attaquer. Il n'a pas besoin de se mettre en danger physiquement, il n'a pas besoin d'attaquer de loin. Il peut me balancer, ces trucs. Il suffit qu'il incline la carte comme ça et ça permet de le faire attaquer pour faire une blessure. Qu'est-ce que c'est ? Tes cendres, moribond, dit-il. En plus, il est arrogant. Sinon, s'il se bat à la main, enfin à pied ou je ne sais pas, il fait un point de dégâts. Il peut encaisser un point de dégâts. Donc ça, ce genre de créature, c'est chiant parce qu'il ne se mouille pas. Il reste planqué et puis il balance ses petits sorts comme un petit lâche, comme un petit merdeux qu'il est. Au pyromantien, je ne sais pas quoi. j'utilise. C'est bien humain. Voilà. Alors, est-ce que je vais attaquer ? Ben oui, moi je vais attaquer avec mon bourse. Regardez. C'est parti. Alors, soit il me bloque avec son truc là, avec son gros lâche et il va y passer son gros lâche parce qu'il n'est pas très costaud, soit il décide de se prendre les cinq points de vie dans la tronche que j'ai décidé de lui balancer. Voilà. Écoutez, j'aime bien le bruit des griffes, le bruit des oiseaux quand c'est des oiseaux. Enfin, il y a vraiment des tas de secours. Donc voilà, je ne prétends pas vous apprendre toutes les règles de magic évidemment en 20 minutes d'émission, c'est impossible. Mais en tout cas, pour ceux qui auraient envie de s'y mettre, le jeu est vraiment super. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le pillard céleste gobelin. J'adore les noms. Oh, lui il a le vol. Vous voyez, on voit qu'il a une espèce de petit appareil pour voler comme une espèce de saleté de Ewok dans Le Retour du Jedi. Il peut voler. Le terme gobelin pour voler signifie plus précisément tomber moins vite. J'adore les phrases d'ambiance. Je trouve super. Donc lui, il a le vol. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il peut venir m'attaquer, moi, Marcus le sorcier, directement en survolant mon ours ou mes autres créatures que je pourrais avoir. C'est-à-dire, je ne peux pas le bloquer. Mon ours, avec ses petites papattes, il ne peut pas attraper le gobelin, vous voyez, parce qu'il est au-dessus de lui. Donc ça, c'est des créatures assez dangereuses. On ne peut pas les bloquer à moins d'avoir soi-même une créature qui vole, comme un dragon ou le faucon mort doré. J'adore le nom. Le faucon mort de rire. Non, ce n'est pas mort de rire, c'est mort doré. Il est très joli, voilà. On le verra peut-être tout à l'heure. Donc, j'ai rajouté encore une carte et maintenant, je peux utiliser Envahissement. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 3, plus 3 et acquièrent le plétinement jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est pas mal, mais ça ne dure que jusqu'à la fin du tour. Donc, je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. je me le garde de côté éventuellement. Je passe cette phase et je vais passer à ma phase d'attaque maintenant. Voilà. Et je vais l'envoyer attaquer ce petit ours. Alors, comme il est attaqué à ce tour-là, il ne pourra pas bloquer au tour précédent. Ça veut dire que si l'autre décide de m'attaquer, je ne pourrai rien faire. Donc, il faut toujours prévoir avec 2-3 coups d'avance ce qui peut se passer éventuellement. Donc, il y a des tas de cartes. Il y en a qui boostent les créatures, il y en a qui vous protègent, il y en a qui bloquent les cartes de l'adversaire. Il y en a qui les envoient carrément au cimetière. Voilà. 7 points dans la face du faucon du gobelin. Pardon. Il a essayé de me bloquer avec son gobelin parce que le gobelin vole au-dessus des créatures pour venir m'attaquer directement. Par contre, il peut choisir de descendre au sol pour bloquer une créature, ce qu'il a fait là. Et regardez l'autre saleté. Vous avez vu les flammes partir là ? Le pyromancien de ma bite, je ne sais plus comment il s'appelle, Sibarite. Voilà. Il m'a cramé la tronche avec son regard sans même... Je ne peux pas le bloquer en fait. Je ne peux pas le bloquer ce truc-là. Donc ça, c'est chiant. Bon, il a 14 points de vie j'en ai 18 donc ça ne se présente pas trop mal pour le moment pour moi. J'ai une créature plus puissante que lui. Qu'est-ce qui va nous sortir ? Un géant des collines. Oh, ça, ça fait mal. Regardez, 3-3. Déjà, moins rigolo pour mon grisly. Heureusement, il est facile de se cacher du regard d'un géant des collines. Malheureusement, ces cachettes sont toutes sous la plante de leurs pieds. Voilà. J'aime bien. En plus, c'est des vieilles cartes, des anciennes versions parce que chaque année, il y a des... Enfin, même plusieurs fois par an des nouvelles versions de Magic avec des nouvelles cartes, des nouvelles règles, etc. C'est super. Mais enfin, les règles de base restent à peu près les mêmes depuis 10 ans. C'est juste que les cartes... Chaque carte amène de nouvelles règles. Donc c'est toujours assez... assez marrant. Et du coup, moi, ça m'a donné envie de m'y remettre. J'ai racheté des decks de Magic et je m'y suis remis un petit peu. C'est super. C'est très bien de jouer avec ses potes, avec des cartes. Ça, c'est vraiment bien. On n'a pas besoin d'une Xbox à 300 euros ou je ne sais plus, 250. On peut très bien jouer comme ça aussi avec juste des cartes. Mais ! Mais ! N'empêche que j'aime bien. Je ne dis pas du mal. Attention, entendons-nous bien. Voilà, je passe cette phase. Je garde ce truc-là pour plus tard. Ça peut servir. Et je renvoie mon ours attaquer. À tous les coups, j'envoie un ours. Voilà. Ouais, franchement, ça vaut le coup parce que ça vaut, je ne sais plus, 5 ou 7 euros. Je ne me souviens plus très bien. Pour avoir quelques decks, déjà. pouvoir jouer contre l'ordinateur, contre d'autres êtres humains. Donc, c'est assez sympa. Ah, il va essayer de me bloquer avec quoi ? Avec son géant des collines. Ah, je n'ai pas bien regardé. J'aurais peut-être dû me méfier. Non, ça va. Le géant des collines va y passer. Admirez les illustrations. Elles sont superbes aussi. Je les trouve vraiment magnifiques. Il est à combien, mon ours, avec tout ça ? Ah, bah ouais, il est à 8,5. Bah, tu penses. Donc, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, j'ai juste un ours et je m'en sors plutôt bien pour le moment. Donc, je disais, pour pas trop cher, on peut quand même jouer sur le Xbox Live. C'est assez sympa. Et le seul problème, c'est qu'à mon avis, ils vont nous vendre de nouveaux paquets de cartes et tout ça sur le Xbox Live. Ce ne sera peut-être pas très cher, genre 1 euro le truc à chaque fois. Mais, ça sera quand même... Il faudra quand même raquer. Donc, ça, c'est un peu dommage. J'aurais pu faire tout de suite un jeu plus complet. Là, il va falloir, au fur et à mesure, rajouter des trucs. Alex, je vois cette caméra qui clignote en rouge. Ça veut dire qu'elle va s'arrêter, c'est ça ? Qu'elle n'a plus de batterie ? Dans 3 minutes ? D'accord. Bon, alors, je vais rester avec vous sur cette caméra, là, les petits amis. Oh, il me ressort un géant ! On va essayer de finir ce match, quand même. J'aime pas trop ces géants des collines. Ça me fait peur. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi ? Qu'est-ce que je vais tirer comme carte ? En fait, ce qui est marrant, c'est que vous faites votre petit paquet de cartes et puis ensuite, vous savez jamais ce que vous allez tirer. Là, c'est bien. J'ai des trucs assez variés. Un enjambeur qui fait 3-4. Une guivre, 7-7. Ça, ça va bien l'énerver. Et le hurlement de la meute nocturne. Ça, ça va permettre de faire venir une meute de loups, carrément. Mettez en jeu un jeton de créatures 2-2 vertes loups pour chaque forêt que vous contrôlez. Oh, super ! Alors là, ça, c'est super parce que j'ai plein de forêts donc je vais avoir plein de loups. Une meute. Une meule de loups, carrément. Donc, regardez. Vous voyez tout ce que ça me sort comme créature avec une seule carte. Ça, c'est super. Donc, je devrais pouvoir être mis d'en face. Voilà. Ce qui fait que je vais peut-être pouvoir triompher alors que j'avais perdu comme une merde à la partie précédente. Vous pouvez avoir des super cartes si vous n'avez pas de bol, si vous ne tirez pas de terrain pour avoir de la magie. Ça ne sert à rien. Donc, c'est assez rigolo en fait de voir comment tout ça fonctionne. Et puis, chaque nouvelle partie a une petite aventure où il se passe des choses où on vous contre un monstre. Vous étiez sûr que vous allez éclater tout le monde et hop ! Le gars sort une carte qui booste votre créature à l'EPO pire qu'un cycliste. Il devient super costaud et il vous fout sur la gueule. Enfin, il y a toujours des retournements de situation incroyables. Alors, lui, il veut m'attaquer avec quoi ? Avec... Ah bah oui, avec son... Il a que ça, hein ! Un puromancier un cibarite. Alors, évidemment, il en profite. Ça ne fait pas beaucoup de points de dégâts. Il aurait pu le booster pour faire plein de points de dégâts. Bon, là, avec tous les loups que j'ai, qu'est-ce qu'il me sort ? La hache de lave dans ma gueule. La hache de lave affiche 5 blessures aux joueurs ciblés. Attrape ça ! Ça, c'est dans ma tronche directement. Il va me le balancer à moi. Voilà. Donc, je vais tomber à 11 points de vie, c'est-à-dire moins que lui. C'est vraiment le geste désespéré parce qu'il sent bien que c'est la fin pour lui, là. Là, regardez tout ce que j'ai comme créature. Il n'a qu'un seul gars pour bloquer. Je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à faire quoi que ce soit. Allez, je rajoute un petit terrain. La guivre de Valsemoire. Ou alors, regardez, j'ai ça. Les créatures, vous contrôlez, gagnent plus 3, plus 3 et acquérent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ça, ça vaut le coup de le mettre maintenant. Regardez, ça va me booster tout le monde à plus 3, plus 3. Ça va être un carnage. Donc, regardez, toutes mes cartes. Ma meute de loup, là. Ils sont à 5, 5. Tous mes loups sont à 5, 5. Et j'ai en plus un ours qui est à 13, 13. C'est-à-dire, c'est quasiment qu'il ne peut pas faire grand-chose face à moi. Donc, allez. Je vais envoyer tout le monde à l'attaque. Au mieux, il pourra parer avec son truc, là, mais c'est à peu près tout. Voilà. Et normalement, ça devrait finir cette partie. Et ce chez Marcus, sans doute. Oh, regardez, il bloque. Il l'envoie à son petit pyromancien, à son petit pyroman, quand même. C'est mesquin. Il me fait un petit point de vie de dégâts. Donc là, je rigole triomphalement et je vais l'exploser. Je ne sais pas à combien il va finir. À moins de quelque chose, sans doute. Mais des fois, on ne rigole pas. Et avec le même jeu de cartes, je peux refaire une partie et il aura le même jeu de cartes et moi aussi. C'est moi qui vais me faire laminer parce que je n'aurais pas eu de chance ou parce que j'aurais mal joué. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai mal joué. J'avais prévu un truc, je n'avais pas bien vu que c'était un enchantement qui ne durait pas assez longtemps. Et finalement, je me suis fait avoir à cause de ça. Voilà. Allez, au revoir. Le pyromancien simarite. C'est dommage. Qu'est-ce que c'est ? Descendre moribond ! Ah bon, fais-moi le malin maintenant que je t'ai cramé. Voilà. Une petite fanfare, une petite musique et il y a écrit vainqueur. Marcus de boulet vainqueur, c'est quand même beau à voir. Ce n'est pas tous les jours. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Juste vous faire voir vite fait comment on... Normalement, j'ai gagné et j'ai peut-être... Voilà, j'ai gagné cette carte. J'ai dévrouillé une nouvelle carte. Donc, je vais pouvoir la rajouter dans mon deck. Je vais vous faire voir vite fait mon deck, dans un de mes decks, par exemple. Voilà. Je vais voir que je peux faire le tri, rajouter des nouvelles cartes que j'ai gagnées ou en enlever. Si il y a des cartes qui me saoulent, je n'ai plus envie de jouer avec, je peux les enlever. Donc, on peut constituer son petit deck soi-même. Voilà. Juste deux secondes encore le temps que ça charge pour vous le faire voir. Voilà. Ah, mais non, je n'ai pas... Bon, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, ce n'est pas grave. Allez, on se quitte sur cette très belle victoire, néanmoins. À bientôt, les petits amis de Nolaf. Et jouez à Magic sur Xbox ou en vrai jeu de cartes. Vraiment, c'est un super loisir récréatif. À bientôt. Sous-titrage ST' 501